La lutte africaine pour la liberté Africaines, africains, amis européens, amis asiatiques, des luttes africaines pour la liberté, la terre se réveille ce matin avec une nouvelle qui peut être considérée comme positive, celle de l'alternance à la tête de la puissance américaine, marquée par la défaite de la candidate du bloc démocrate américain Kamala Harris, vice-présidente sortante des États-Unis d'Amérique, devant le revenant Donald Trump qui, haut la main, vient d'emporter l'élection présidentielle américaine de 2024. Je voudrais d'abord commencer par vous faire observer que les médias mainstream qui soutenaient la candidate démocrate, c'est-à-dire l'essentiel des médias impérialistes occidentaux, et notamment tous les médias mainstream de la France-Afrique, sont en train de rétro-pédaler honteusement, de faire des virages à 180 degrés, après avoir tenté d'abrutir toute la planète, depuis pratiquement deux ans, sur la certitude de la défaite de Donald Trump. Avant d'entrer dans les éléments d'analyse, je voudrais dénoncer tous ces menteurs, pseudo-spécialistes, pseudo-espères, réunis sur France 24, RFI, Le Monde, Jeune Afrique, TV5. Tous les médias mainstream de la France-Afrique ont menti à l'opinion. Les médias mainstream de l'Occident impérialiste et néocolonialiste ont menti à l'opinion. Leurs experts se sont succédés par grappes entières, experts militaires, experts économiques, experts statisticiens, experts démographes, professeurs des universités, connaissants sous toutes les coutures l'Amérique, spécialistes du système électoral américain, politistes, sociologues, anthropologues. On a même fait venir des mystiques du politique américain, des connaisseurs de tous les méandres de l'American Manifest Destiny. On nous a fait défiler sur LCI TV, sur BFM, on nous a fait défiler toutes sortes de connaisseurs qui nous disaient, c'est plié, Donald Trump, jamais ne pourra être réélu président des Etats-Unis. Je voudrais dire honte à tous ces faux espères que certains d'entre nous continuent à écouter goulûment et naïvement dans leur domicile. Honte à ces faux espères de ces chaînes de propagande qui ont pu passer quand l'Afrique éveillée n'était pas de retour pour des chaînes d'information, avant de s'avérer des chaînes de désinformation. Si, dans ce monde, la honte était quelque chose d'universel, il y a des médias qui mettraient la clé sous le paillasson aujourd'hui 6 novembre 2024 sur la terre des hommes. Et oui, au nom de Dieu, si la honte était un sentiment universel, tous les médias de la France-Afrique mettraient la clé sous le paillasson. Tous les médias de la propagande mainstream impérialiste occidentale mettraient la clé sous le paillasson. Et tous les médias des Etats vassaux de cette nébuleuse qui sème des guerres partout sur la terre, tous ces médias fermeraient la porte, jeteraient même la clé au fond du lac pour ne jamais plus ouvrir en attachant la clé à un cadenas. Mais, hélas, la honte est le sentiment le moins partagé sur la terre. Certains sont nés longtemps avant la honte. Voilà pourquoi, après nous avoir tambouriné le crâne avec Donald Trump ne peut pas gagner, Donald Trump ne peut pas gagner, c'est plié, il ne peut pas, Donald, non, Donald Trump c'est le diable, Donald Trump, Donald Trump, Oh, ça les démocrates américains, la terre ne marchera plus. Si les démocrates ne sont pas élus, tout d'un coup, il va y avoir un arc-en-ciel qui va apparaître et le monde, tout d'un coup, ira dans une catastrophe apocalyptique. Le soleil ne se lèvera plus, la lune sera dévissée de son orbite. Oh, si jamais ! Kamala Harris ne gagnait pas. Ils se sont succédés à longueur de journée. Sur les chaînes de télévision, de radio, sur les colonnes des journaux de grande impression, ils ont prévu la catastrophe pour le candidat républicain et aujourd'hui, ils sont en train de tenter de réécrire leur narratif pour dire qu'en fait, si on les avait bien écoutés à l'époque, on aurait compris qu'ils savaient que Donald Trump pourrait gagner. Il y a un grand philosophe britannique d'origine autrichienne, il s'appelle Carl Raymond Popper. Carl Raymond Popper est un philosophe des sciences, mais aussi un philosophe politique. Il a écrit entre autres The Logic of Scientific Discovery, la logique de la découverte scientifique, et un autre livre en deux volumes que je vous conseille de lire, La société ouverte et ses ennemis. Je parle surtout de son volume sur La société ouverte et ses ennemis, mais aussi de l'hypothèse fondamentale de sa philosophie des sciences. Dans sa philosophie des sciences, il dit que la différence entre la science et la non-science, c'est qu'un énoncé scientifique est formulé de telle façon qu'il soit possible de le prendre en défaut. C'est ce que Carl Raymond Popper appelle le principe de falsifiabilité. Le principe de falsifiabilité. C'est-à-dire que quand un énoncé est vraiment scientifique, le savant doit le formuler de telle façon qu'il y ait des expériences qui soient susceptibles de démentir l'énoncé. Je vous donne un exemple. Si je dis que c'est une théorie scientifique de dire que demain, le soleil se lèvera, eh bien, je fais une erreur. Ce n'est pas une théorie scientifique de dire que demain, le soleil se lèvera. Car en fait, la probabilité que le soleil se lève demain est liée à l'habitude que nous avons de voir le soleil eh bien, se lever. Mais, que je dise que demain, le soleil se lèvera, cela ne prouve pas que mon propos est scientifique. Mon propos devient scientifique quand je dis dans quelles conditions il pourrait être démontré que j'ai tort de dire que demain, le soleil se lèvera. Et c'est cela, la falsifiabilité chez Popper, du verbe falsifier. Une théorie scientifique, un énoncé scientifique doit pouvoir être falsifiable. si les prétendus experts de LCI, BFM TV, France 24, RFI, tous les médias mainstream là, de l'oligarchisme impérialiste et néocolonialiste occidental à travers le monde, qui étaient très certains de toutes les façons que Kamala Harris allait gagner et que la même politique menée actuellement par les démocrates américains allait se poursuivre partout sur la terre, y compris bien sûr aux Etats-Unis. Si ce qu'ils disaient était scientifique, il aurait fallu qu'ils nous disent dans quel cas on pourrait dire qu'ils se sont trompés. Mais en fait, ils le disaient sans donner les conditions dans lesquelles on pourrait les prendre en défaut. Ils le disaient de telle façon qu'il ne soit pas possible de leur dire après mais vous avez dit ça, ça s'avère faux. C'est-à-dire que ce que vous disiez n'était pas fondé. Non, ils l'ont dit en disant que si vraiment il arrivait que Donald Trump gagne, cela voudrait dire que l'univers tout entier est en danger. Cela voudrait dire que la terre a changé d'axe. Cela voudrait dire que les lois cosmiques ne se vérifient plus. Bref, en fait, ils ont fait porter le risque de leur erreur sur l'univers entier et sur Dieu le Tout-Puissant. ils s'en sont lavé les mains. Si ça ne se passe pas comme on veut, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute à l'univers, c'est la faute à Dieu. Et c'est typiquement ce que Karl Popper appelle l'idéologie par opposition à la science. Il y a science là où nous reconnaissons que si ça ne se passe pas comme nous avons dit, alors cela veut dire que nous nous sommes trompés et nous savons pourquoi nous nous sommes trompés. On peut faire l'hypothèse qu'il pensait que Trump allait perdre parce qu'il croyait que le Bloc démocrate allait réussir à tricher. Je recommence. La facilité avec laquelle tous ces pseudos espèrent se sont alignés pour essayer de faire valoir que de toutes les façons Trump allait perdre laisse penser qu'ils étaient certains que comme à l'élection face à Joe Biden qui avait été curulé en 2020, que comme à cette élection, le système allait se débrouiller pour retourner par tous les moyens possibles les résultats pour que Trump perde. En fait, ils avaient déjà prévu ce qu'ils allaient dire si la tricherie ne reconnaissait pas la victoire de Trump. Ils avaient commencé à préparer les esprits à une plainte de Trump contre la tricherie et à l'idée que cette plainte est au contraire la preuve que Trump a perdu car la fois d'avant, quand il s'est plaint de la tricherie, il l'avait aussi perdu. Bref, en réalité, nous avons eu affaire à des propagandistes, à des idéologues, non pas à des analystes politiques. Ils ne remplissent pas les critères du principe popérien de falsifiabilité. Voilà pourquoi, comme le dit Popper dans son ouvrage La société ouverte et ses ennemis, il n'y a pas de différence entre de tels propagandistes, leurs énoncés et ce qui est dit dans l'horoscope. Il n'y a aucune différence entre les marabouts du week-end et ce que ces gens-là disaient à la télé. Que dit l'horoscope ? L'horoscope vous dit soucis financiers à l'horizon. Mais l'horoscope aura forcément raison avec une telle prédiction, tellement imprécise, tellement vague. Même les milliardaires ont des soucis financiers à l'horizon. Donc quand vous lisez votre horoscope et qu'il vous prédit des soucis financiers à l'horizon, l'horoscope ne vous a rien dit de scientifique. Il a dit des choses vraisemblables. En observant le fonctionnement de la vie humaine, tout le monde peut rédiger un horoscope qui va s'avérer presque à 100% vrai. L'horoscope vous dit inquiétude amoureuse à l'horizon. Mais l'horoscope aura forcément raison parce que même pour ceux qui sont profondément amoureux, ils sont inquiets de leur amour pour la personne qu'ils aiment. Et la personne qu'ils aiment est inquiète de leur amour pour eux. Donc même les vrais amoureux, ils sont inquiets. Combien de fois les gens qui ne reçoivent pas d'amour, qui n'en donnent pas, ils sont aussi inquiets. Donc l'horoscope qui dit souci amoureux à l'horizon, il aura toujours raison. La formule souci amoureux à l'horizon n'est pas scientifique. Vous comprenez ? Donc il faudrait déjà que les Africaines et les Africains se délivrent du pouvoir zombificateur de ces médias mainstream qui les ont habitués à avoir raison même quand ils ont tort. À avoir raison de toutes les façons possibles. À retomber systématiquement sur leurs quatre pattes comme des chats. les Africaines et les Africains doivent massivement prendre leur distance avec tous les médias qui ont platement menti, qui ont platement tronqué la réalité et qui essaient de nous préparer à un trucage de l'élection américaine contre Donald Trump. Ronde à eux, ronde à ces pseudo-espères, à ces officiers d'eau douce, ces généraux d'eau pérette, ronde à tous ces gens-là qui sont venus sur les médias essayer d'intimider le monde entier en disant qu'il n'était pas possible que la majorité démocrate qui était au pouvoir soit évincée par le terrible Donald Trump. Cela étant dit, maintenant je peux entrer dans mon analyse. Qu'est-ce que moi-même j'avais dit avant ? Parce que c'est pour ça que je me suis connecté aujourd'hui. Pour rafraîchir l'âme à tout le monde. Qu'est-ce que j'avais dit avant ? Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Qu'avais-je donc dit ? Je vous cite mes propos publiés le 11 septembre je commence par ce que j'ai dit le 11 septembre 2024. J'avais publié un biais détaillé développé argumenté et il était le suivant. La dette de sang des démocrates américains envers le monde et l'Afrique plaide pour l'élection de Donald Trump au présidentiel 2024. La politique de soutien au génocide du peuple palestinien à Gaza par le régime colonialiste israélien et de Netanyahou de destruction du gazodique Nord Stream en Europe de financement de la guerre contre la Russie par l'OTAN en Ukraine de sanctions internationales contre les états souverains du monde est un vaste échec des démocrates américains. Grand fauteur de guerre dans le monde La chute des démocrates américains en novembre 2024 sera un véritable soulagement mondial. L'Afrique éveillée préfère Trump à Harris à la tête des Etats-Unis car jamais on n'oubliera la trahison d'Obama et de Clinton les saccageurs de la Libye et du Sahel en compagnie de la France de Sarkozy la Grande-Bretagne de Cameroun et les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Le président Trump n'est pas un homme parfait mais sa réélection en novembre 2024 sera incontestablement une bonne nouvelle pour l'Afrique et pour le monde qui verront se desserrer l'étau de l'oligarchie financière occidentale profonde sur les relations internationales. Dr. Franklin Nathan Niamsi président de l'Institut de l'Afrique des Libertés le 11 septembre 2024. Ça c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit et j'ai republié ça pour que vous voyez. Et ce sera en bas de cette vidéo les liens seront là pour que chacun retourne voir. c'est ce que j'ai dit il y a deux mois. Mais j'avais dit des choses aussi avant. Il me plaît de les... Je les ai retrouvées les choses que j'avais dites avant. Qu'est-ce que j'avais écrit ? Je prends le 14 juillet le 14 juillet 2000... Je prends d'abord le... Je prends le 21 juillet 2024. J'ai dit ceci. Si Trump était mort lors de l'attentat récent, Biden n'aurait pas renoncé à la candidature. Le loupé du tireur a découragé le Sleepy. Il a dû crier « Fuck off ! » Ça c'est ce que j'ai dit le 21 juillet 2024. J'ai aussi dit ceci le 14 juillet le 14 juillet 2024. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ils ont loupé Donald Trump ceux qui craignent les urnes. Le 14 juillet 2024 j'ai écrit ceci en mettant la photo de Donald Trump le visage ensanglanté l'oreille perforée par une balle. Ils ont loupé Donald Trump ceux qui craignent les urnes. Ça voulait dire quoi ? Que c'est parce que je savais que dans les urnes il allait gagner que j'ai compris pourquoi on voulait le tuer. D'ailleurs si Donald Trump peut m'écouter je lui demande de renforcer sa sécurité. L'abattre fait toujours partie des plans de ses adversaires et surtout de ses pires ennemis. Il n'a pas intérêt à dormir sur sa sécurité car il n'est pas encore intronisé avant le mois de janvier 2025. Sa vie sera constamment en danger. Sa tête est nécessairement mise à prix à l'instant où je vous parle. Il a intérêt à bien surveiller ses oreilles. Elle risque de siffler encore dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Ils l'ont loupé mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter d'essayer car son avènement à la tête des États-Unis dérange beaucoup d'intérêts. Je continue sur ce que j'avais dit cette fois-ci j'arrive le 21 juillet 2000 voilà ça c'est ce que j'avais dit le 21 juillet 2024. Je vous ai rappelé l'essentiel de mes déclarations sur cette affaire n'est-ce pas ? Voilà alors ma position était fondée sur quoi ? Sur quoi est-ce que je me fondais pour dire que Donald Trump était probablement celui qui allait gagner dans les urnes et puis pourquoi j'estimais que pour l'Afrique des libertés alors que ce n'est pas l'Amérique ni la Russie ni la Chine qui va libérer l'Afrique c'était quand même un événement géopolitique et géostratégique positivement intéressant l'hypothèse d'une victoire de Donald Trump. Donc je viens maintenant à cette partie de ma démonstration pourquoi a-t-il gagné ? Parce que je vous avais dit qu'il allait gagner mais j'avais aussi dit pourquoi il allait gagner et on va voir maintenant pourquoi il a gagné et comparer les raisons que j'avais avancées aux raisons pour lesquelles il a gagné. Pourquoi Donald Trump a-t-il gagné ? Pourquoi ? Donald Trump a gagné pour des raisons qui sont internes à la politique américaine d'abord et pour des raisons qui sont externes à la politique américaine aussi et ensuite les raisons internes à la politique américaine c'est que les Etats-Unis traversent actuellement une crise inflationniste avec une hausse énorme du prix des produits alimentaires de base augmentation énorme du prix du logement et avec l'effondrement de pans entiers de la classe ouvrière dans la pauvreté les Américains même ceux qui travaillent ont été appauvris pendant les quatre dernières années l'élection s'est jouée sur les questions économiques en interne les Américains ont préféré quelqu'un qui a déjà géré une entreprise quelqu'un qui quand il était aux affaires a réussi à réduire l'inflation c'est-à-dire la cherté des prix les Américains l'ont préféré à une majorité démocrate qui n'a pas été capable de faire tomber la cherté la cherté des prix c'est l'argument qui revient dans toutes les analyses que j'ai pu parcourir c'est sur le terrain économique d'abord que Donald Trump a convaincu les Américains toujours en interne Donald Trump a convaincu les Américains sur une deuxième question qui s'est imposée c'est la pression migratoire sur les Etats-Unis pression migratoire venue d'Afrique pression migratoire venue d'Amérique latine à travers la frontière mexicaine notamment pression migratoire venue du Moyen-Orient des pays en guerre de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient toute cette pression a créé un effet de panique parmi les Américains et une volonté de se protéger et Donald Trump leur apparu des deux candidats comme étant celui qui peut le mieux les protéger et bien de ce qu'ils perçoivent comme une invasion démographique massive c'est le deuxième sujet sur lequel il a été davantage rassurant pour les Américains que Kamala Harris voilà à mon sens les deux premières et principales causes internes il y a une troisième cause interne qu'il ne faut pas négliger c'est que l'opinion américaine qui pendant très longtemps a été inspirée par ce qu'on a appelé le puritanisme américain c'est à dire la conception de la famille américaine traditionnelle un certain christianisme rigoriste etc il y a un retour en force des idées puritaines américaines autour de la question de la sexualité autour de la question de l'identité sexuelle autour de la question de la contraception au point qu'aujourd'hui aux Etats-Unis le bloc on va dire un peu plus libertaire sur ces questions là est devenu minoritaire par rapport au bloc conservateur un certain traditionnalisme lié à la famille à la sexualité au mariage un certain traditionnalisme lié à l'identité et bien sexuelle masculine féminine un certain retour des valeurs sociétales classiques de la famille protestante catholique américaine ce retour là a été fatal à Kamala Harris les américains ont besoin d'être rassurés sur les valeurs qui guident l'ordre humain et ils ont sans doute perçu en Donald Trump un père symboliquement plus rassurant sur ces questions que Mme Kamala Harris voilà les principales raisons que j'ai observées en interne raisons économiques raisons sociétales les raisons sociétales et les raisons sécuritaires liées à la question immigrationniste maintenant sortons des Etats-Unis quelles sont les causes externes de la défaite de Harris et de la victoire de Trump et bien les américains dans leur écrasante majorité ne sont pas pour la politique guerrière impérialiste menée par les Etats-Unis sur tous les fronts du monde notamment dans le conflit russo-ukrainien dans le conflit israélo-palestinien à travers des interventions massives en Afrique massives au Moyen-Orient en Syrie au Yémen les américains en ont marre de voir des milliards de leurs dollars donnés à l'industrie militaire donnés à Zelensky pour mener une guerre dont ils ne voient pas le profit donc globalement l'opinion américaine est devenue anti-interventionniste estimant que l'interventionnisme américain tout s'azimut à travers le monde faisait perdre des capitaux énormes qui devraient être investis contre la détresse sociale la détresse économique la détresse populaire que ce soit celle des classes ouvrières ou même des classes moyennes autrement dit eh bien Kamala Harris a perdu parce que Joe Biden a alimenté une logique interventionniste guerrière une logique agressive des Etats-Unis hors de leurs frontières qui a fini par renvoyer aux américains l'image d'être une puissance qui dérange le monde entier qui déstabilise toute la planète une puissance qui nuit finalement à la paix et à la sécurité internationale cette image des Etats-Unis est revenue aux américains Donald Trump justement a construit sa campagne sur l'idée de ramener au strict essentiel cet interventionnisme américain de proposer des solutions à toutes les situations de guerre inextricables dans lesquelles de fait les Etats-Unis et l'OTAN sont engagés Donald Trump a marqué des points lorsqu'il a dit qu'il cesserait de soutenir une OTAN parapluie de l'Occident aux frais des américains une OTAN qui ferait des pays occidentaux se protéger et qui paierait pour eux et bien l'équilibre des relations internationales Donald Trump a dit qu'il n'en était pas question il s'est donc signalé par ce qu'on appelle un certain protectionnisme et un certain isolationnisme américain l'opinion américaine est pour ce repli un peu comme l'opinion britannique a acté la sortie de l'Union européenne et bien de la Grande Bretagne de la même façon l'opinion américaine est pour et bien un repli des Etats-Unis par rapport à leur attitude interventionniste leur ingérence permanente dans les affaires internationales un repli à l'essentiel de leurs intérêts vitaux à l'international c'est donc là-dessus qu'ils ont perdu mais je vais plus loin je disais qu'ils allaient perdre les démocrates américains pourquoi parce qu'ils se sont ouvertement impliqués plusieurs fois aux côtés des organisations terroristes pour déstabiliser l'Afrique et le Moyen-Orient je vous rappelle pour ceux qui l'avaient oublié que Donald Trump actuellement réélu président des Etats-Unis fait partie des politiques américains qui ont accusé les démocrates américains Barack Hussein Obama et Hillary Clinton d'être les fondateurs de l'organisation terroriste et bien de l'Etat islamique Donald Trump a personnellement formulé cette accusation en disant que sur la base des documents dont il dispose l'organisation de l'Etat islamique en anglais ISIS a été créée par l'administration Obama Clinton et Donald Trump sait que Al-Qaïda dont la direction est hébergée dans l'état satellitaire otanien du Qatar Donald Trump sait qu'Al-Qaïda a été créée par les renseignements généraux américains dans les années 80 pour combattre la présence des soviétiques en Afghanistan et que Oussama Ben Laden est un ancien agent étranger de la CIA contre laquelle il s'est retourné quand il a cru pouvoir mener son propre projet impérial donc le président américain Donald Trump sur ce dossier a fait preuve d'un plus grand courage de la vérité que le bloc démocrate incarné par Obama Clinton les époux Clinton Joe Biden et Mme Kamala Harris qui ont continué à donner l'impression que le monde ne savait pas la duplicité de l'OTAN dans la déstabilisation du Moyen-Orient dans la déstabilisation de l'Afrique voilà les sujets sur lesquels par son courage de la vérité et de la justice je vous avais dit que Donald Trump allait gagner et il a gagné let me say it in English I am of those African intellectuals who were convinced that Donald Trump will win the coming presidential election in America because inside America he was the champion in the fight against inflation inside America he was the champion for a policy to contain immigration while Americans are fearing immigrants in America he was the champion of a policy defending traditional social values of American families outside I said Donald Trump is the most able to win because he is against the systematical interventionism of America in international affairs I said he was the best because he had that courage of truth to recognize to acknowledge that the ISIS was created by American Democrats that Al-Qaeda was created in the 80s by American services to fight against Soviet Union like ISIS is created to destabilize the Middle East with Al-Qaeda to destabilize Africa so that NATO should dominate all the world Donald Trump had that wonderful courage of truth to say we have to put an end to our duplicity in inventing wars everywhere using chaos using the terrible divide to rule principle that's why I told you that I was quite sure Donald Trump will beat Joe Biden or Kamala Harris and it is done now my prediction was absolutely true and the truth is revealed here my dear the second part of our intervention is so accomplished the second part of our intervention is so accomplished we know why he won or we know we know we know and I have said before I have said before I said why he won and he won now it remains to conclude que va-t-il se passer maintenant qu'il a gagné nous autres africains de la planète défenseurs de la souveraineté africaine qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui vient de se passer aux états alors maintenant pour conclure mon propos maintenant que vous savez que nous savions pourquoi il allait gagner maintenant donc qu'il a gagné qu'est-ce qui va se passer premièrement j'insiste monsieur trump a intérêt à renforcer sa sécurité parce que ceux qui ont tenté de l'éliminer pendant la campagne présidentielle vont tenter de l'éliminer maintenant qu'il est président élu premier point vous voyez comment la partie adverse démocrate a la défaite douloureuse si les démocrates étaient vraiment des démocrates depuis au moins cinq heures du matin heure de france mme harris mme harris qui a abandonné son qg à la howard university washington mme harris devait intervenir pour dire je reconnais avoir été battu j'ai fait mon maximum je n'ai pas pu mais elle en travers de la gorge comme si elle était mentalement dans un système ou bien je gagne ou bien je gagne alors à l'heure où je parle la victoire de Donald Trump est un fait scientifique avéré aucune personnalité du camp démocrate n'en a contesté la certitude le camp démocrate n'attribue au camp Trump aucune trichérie c'est le camp Trump qui hier s'inquiétait de certaines choses qui se passaient dans l'état de Pennsylvanie mais apparemment la vigilance du camp Trump a empêché les tricheurs de parvenir à réaliser leurs ambitions donc il y a victoire il a obtenu plus de 270 grands électeurs avec donc la certitude de pouvoir être désigné par eux président des Etats-Unis lorsque le Congrès sera réuni mais enfin il est important de souligner selon les informations à notre possession que Donald Trump est aussi en avance au niveau de ce qu'on appelle le vote populaire c'est à dire qu'il a aussi le plus grand nombre de voix si on appliquait le principe du one man one vote il baharisse si on laisse l'affaire de grands électeurs on prend seulement one man one vote même là il baharisse c'est à dire qu'il est selon le critère démocratique du one man one vote infiniment mieux élu que ceux qui ont prétendu l'avoir battu en 2020 bon voilà la situation mais qu'est-ce qui va se passer alors je vais pas m'étendre ici sur la politique intérieure des Etats-Unis les Américains vont juger Donald Trump sur l'accomplissement ou non du programme en vertu duquel ils lui ont donné une majorité confortable car il va pouvoir gouverner avec Kennedy Junior et consorts il va pouvoir gouverner avec Elon Musk ils vont pouvoir gouverner ils seront jugés à leurs actes ils ont intérêt à tenir leurs promesses parce que sinon les Américains et bien n'hésiteront pas à les sanctionner lors des élections intermédiaires qu'on appelle les mid-terms mais à l'international qu'est-ce qui va se passer Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en demandant à l'Ukraine de reconnaître un sa défaite et de laisser la partie russophone de son territoire appartenir à la Russie Donald Trump va être attendu sur ce dossier s'il tient parole le monde va retrouver une paix internationale solide c'est le premier point les autorités russes ont dit qu'elles ne feraient aucune déclaration de félicitations tant que Donald Trump n'a pas mis en application les promesses qu'il a faites d'oeuvrer pour la paix par conséquent d'amener Zelensky à cesser de rêver à ce que l'OTAN entre ouvertement en guerre pour sauver sa peau à lui Zelensky contre la Russie donc je dis qu'est-ce qui va se passer il va se passer qu'à l'international Donald Trump est sous observation par rapport à la promesse qu'il a faite sur le conflit russo-ukrainien il y a un deuxième terrain sur lequel Donald Trump est sous observation c'est le conflit israélo-palestinien là aussi il sera sous observation est-ce que Donald Trump va laisser Netanyahou poursuivre son offensive folle apocalyptique extrêmement dangereuse pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde contre l'Iran et contre le Liban contre les palestiniens Donald Trump est attendu par le monde entier dans un discours de fermeté envers Bibi Netanyahou Bibi Netanyahou qui a été condamné par la Cour pénale internationale et qui devrait être arrêté conduit à la haie jugé condamné et coffré pour longtemps Donald Trump est attendu sur ce dossier dossier sur lequel on sait qu'il a de très grandes faiblesses en raison de son alliance avec un certain nombre de membres du lobby israélien aux Etats-Unis il y a un troisième dossier sur lequel Donald Trump est attendu et qui n'est pas des moindres c'est l'action nocive de l'OTAN en Afrique avec la volonté de l'OTAN de continuer à appuyer les organisations qui déstabilisent l'Afrique et d'imposer aux Africains la multiplication de ses bases militaires sur le sol africain ce qui a conduit à la destruction de la Libye à la déstabilisation du Sahel et qui conduit actuellement à la déstabilisation même du golfe de Guinée du bassin du Congo et jusqu'aux portes du Zambès Donald Trump est attendu au pied du mur par les Africains pour ramener à des proportions raisonnables les appétits de l'OTAN en Afrique va-t-il oui ou non retirer son soutien au pays qui héberge les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique à savoir l'Arabie Saoudite et le Qatar dans leur participation au plan de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Afrique est-ce qu'il va le faire il sera jugé au pied du mur ça fait trois pieds du mur sur lesquels il est attendu mais il y a un quatrième pied du mur qui est peut-être encore une grande menace pour la paix dans le monde c'est la rivalité américano-chinoise est-ce que Donald Trump va verser de l'huile sur le feu en excitant les passions séparatistes de Taïwan et de Hong Kong contre la République populaire de Chine comme le faisait ostentatoirement l'administration démocrate de Biden est-ce que Trump va alimenter une ambiance de guerre dans le Pacifique je voudrais dire en ce 6 novembre 2024 que je n'ai aucune certitude je ne mets pas ma main sur le feu que Trump va accomplir les quatre promesses de participation active à la paix et à la sécurité internationale qu'il a formulée la plus grande probabilité c'est que Trump agisse en ce sens dans le duel russo-ukrainien car il n'a pas du tout envie d'engager les Etats-Unis dans une guerre nucléaire à court terme pour tous les autres dossiers mon intuition me dit que les promesses de Trump ne pourront engager en fait que ceux qui y croient nous africains devons poursuivre les politiques de souveraineté engagées exemplairement par l'alliance des Etats du Sahel avec les présidents Goïta Traoré et Tiani nous devons continuer à nous battre pour que cessent les dictatures en Afrique et nous devons continuer à nous battre pour l'application du quadruple programme de l'Afrique des libertés à savoir le retrait total des bases militaires néocolonialistes et impérialistes du sol africain la suppression totale de la monnaie néocolonialiste du franc CFA du sol africain la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et la réhabilitation de la culture négro-africaine comme paradigme d'inspiration des institutions sociales économiques culturelles et politiques de l'Afrique l'Afrique ne doit pas compter sur Donald Trump en tant que protectionniste et isolationniste Trump a déjà prévenu les africains qu'il ne va pas s'occuper de leurs shit hole countries leur pays de merde c'est la formule de Trump lui-même donc celui qui va compter sur Trump est celui qui n'a pas compris que Trump va faire la politique des Etats-Unis d'Amérique non pas la politique de l'Afrique mais il a compris une chose c'est que s'il continue dans une politique agressive interventionniste une politique d'ingérence il va nuire plus rapidement et brutalement aux intérêts des Etats-Unis d'Amérique que précisément il ne croit risquer de le faire c'est donc dans l'intérêt des Etats-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à retirer les fours codines de l'OTAN sur le sol africain c'est dans l'intérêt des Etats-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne comme il a promis c'est dans l'intérêt bien compris des Etats-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à ne pas ouvrir un front de confrontation avec la Chine sur ces territoires légitimes de Singapour de Hong Kong et de Taïwan et bien c'est dans l'intérêt bien compris de l'Amérique qu'il faut cesser d'alimenter la guerre au Moyen-Orient d'encourager le néocolonialisme de l'Etat d'Israël envers ses voisins l'intérêt bien compris de l'Amérique passe par son adhésion au projet d'un monde multipolaire un monde qui ne soit plus à la botte d'une puissance et où les puissances se respectent négocient acceptent de faire des compromis afin d'assurer une plus grande justice une plus grande équité et ainsi une plus grande respectabilité des civilisations Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater Retrouvez KDV sur Youtube Facebook Facebook qu'est-ce-qui-qui-qui-qui Si